Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de Turf et Fer et bienvenue dans la Minute Quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du lundi 2 novembre 2020 sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Avant toute chose, petit retour sur le quintet de la veille qui avait lieu ce samedi sur l'hippodrome de Chantilly. Comme prévu, notre show favori, Kill Fresh Memories, qui portait le numéro 6 et était monté par Stéphane Pasquier, s'impose à la cote de 7,30€. Par ailleurs, la Minute Quintet indique tout de même le tiercé dans l'ordre en 5 chevaux seulement, ce qui, dans un grand handicap, n'est pas si mal. Du côté du concours de pronos gratuits, beaucoup ont réussi à trouver le quintet dans le désordre avec les bonnes bases gagnantes et placées. C'est notamment le cas de Jojo Sun, BBR80 et Garance qui trustent les 3 premières places du classement du jour et composent donc le podium. Bravo à 3 ! Allez, place maintenant au tiercé Carté Quintet Plus du lundi 2 novembre 2020 qui aura lieu sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Le prix d'Arcachon, première épreuve de la Réunion 1, mettra aux prises de bons trotteurs d'âge européens. Sur le parcours réduit des 2100 mètres de la grande piste de Vincennes, il va y avoir une très belle bataille du départ à l'arrivée. Souhaitons simplement que nos deux favoris assurent le spectacle dans la phase finale. Sobel Conway, le numéro 15, est un élève de Jean-Michel Balzir d'origine suédoise. Ce hongle de 7 ans, qui se présentera déféré des 4 pieds pour la circonstance, devra s'élancer avec un numéro en deuxième ligne. Ayant énormément de vitesse selon son entraîneur le matin, il peut logiquement lancer son hiver de la meilleure des manières. Brian Madrick, le numéro 7, est transformé depuis qu'il a rejoint les box de Laurent-Claude Abrivar. S'entendant merveilleusement bien avec Alexandre, lui qui vient d'échouer de très peu face à Buxy Malone, trouve une belle occasion de renouer avec le succès. Blackjack From, le numéro 9, est un cheval impétueux mais bourré de qualité. Si Eric Raffin arrive à le maintenir au trot, même avec son numéro 9 en dehors, il peut jouer la victoire finale. Alinea, le numéro 1 est compliqué mais lui aussi talentueux. S'il se sort de l'as à la corde, déféré des 4 pieds et piloté par Charles Bigeon, il peut réaliser une grande performance. Karyoka Deloux, le numéro 6, revient du trot monté avec de belles ambitions à l'attelage. Divine Méloise, le numéro 10, ne doit pas être jugé sur sa plus récente musique. Déferré des 4 pieds et dépendant d'une écurie en grande forme, elle aura de logiques partisans. En cas de nom partant, de la reçoyer, le numéro 13, déféré des 4 pieds une nouvelle fois, introduirait notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, nous vous souhaitons à tous un très bon Quintet Plus et vous disons à demain pour une nouvelle Minute Quintet.